Dans les locaux de la délégation régionale de Soubré du conseil Café Cacao, on s'active. Les agents contrôlent qualité-prix, préparent à qui mieux mieux leur visite de terrain. Ces fonctionnaires assermentés ont consigné de faire appliquer la réforme en tous ces points dans les milieux des producteurs, des acheteurs, dans les zones de production de Soubré, Meyagi, Buyo et Gueyo. On leur dit non, voilà comment il faut cabosser, il faut fermenter pendant 6 jours, il faut sécher pendant 6 jours. On fait le prélèvement de leur échantillon aussi pour voir si leur cacao est de bonne qualité. C'est pour que d'abord le paysan à Bordchamp fasse la bonne qualité d'abord avant la commercialisation du cacao. La qualité c'est une obligation pour chacun de nous, c'est de fermenter, bien sécher, bien trier avant de faire venir ça à la coopérative. Et si le cacao est de bonne qualité, les exportateurs peuvent nous convoiter. L'année dernière la qualité était vraiment, il n'y a rien à signaler et je pense qu'on va continuer dans ce sens. Puisque quand la qualité est bonne, là on peut parler du prix. Les chefs d'Etat et le gouvernement peuvent aussi négocier pour que les producteurs en bénéficient. Donc nous à notre niveau, nous faisons la sensibilisation avec le conseil du café cacao pour que la qualité s'améliore de plus. La qualité mais aussi le prix qui fait l'objet d'un contrôle rigoureux. 750 francs Bordchamp, le prix du cacao bien séché, bien trié et bien fermenté contre 725 francs l'année dernière. Une hausse de 25 francs mais qui n'emballe pas les producteurs. Ils attendent mieux, disent-ils, au regard de tous les efforts et sacrifices consentis pour répondre aux exigences de la réforme de la filière café cacao. Les producteurs ne cachent pas qu'ils sont contrariés. Les plantés attendaient plutôt 800 francs et on vient de nous annoncer que le prix du cacao est à 750. Mais on continue de travailler, on fait de main et de pieds, mais on a des problèmes. On ne peut pas acheter des intérêts à 7 actuellement. Et puis les plantations sont tellement vieillissantes. Ça fait qu'on ne peut pas acheter aussi de l'engrais pour pouvoir améliorer la production. En tant que coopérative, on avait pensé qu'au moins on allait avoir peut-être 100 francs de marge. Mais bon, fin de compte, ils ont maintenu les 80 francs. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup parce que les dépenses sont énormes. Nous allons continuer encore à augmenter les 25 francs, les 20 francs pour encore motiver nos producteurs et continuer encore à distribuer les intrants des produits phytosanitaires. Nous allons continuer à redoubler les mêmes efforts. Il n'est pas question de baisser les bras. Depuis l'annonce officielle du prix du cacao à 750 francs CFA, garantie par le conseil Café Cacao, des campagnes d'information et de sensibilisation sont en cours par la délégation régionale de Soubré avec l'appui du Collège des Anciens de la très respectée association des planteurs de Meagui. L'enjeu, rassurer les producteurs sur l'intérêt d'une totale adhésion à la réforme et la promesse de l'amélioration au quotidien de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, que le prix est respecté là, on n'a qu'à prendre ça. Ça ne peut pas rester sur le sang. Alors ça, le bilan ne peut pas diminuer les prix. On s'en va devant un peu, un peu. C'est bien ce que le pays est en train de faire. Petit à petit, ça va aller. Nous avons créé un cadre d'échange entre les différents opérateurs pour régler les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. Dans ce cadre d'échange, nous avons les pisteurs, les acheteurs et les coopératives qui sont les véritables acteurs de la communication intérieure et également les pisteurs et les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Ce qui nous a permis quand même d'atteindre des résultats satisfaisants pour cette campagne. Nous allons également faire en sorte que la sécurité de la commercialisation soit assurée dans toute la région. Le conseil du café et du cacao, région de Soubré, s'illustre par sa stratégie de persuasion. L'effet est que les producteurs et les acheteurs entretiennent l'espoir en ce début de la traite cacaoïère. L'espoir d'une réforme profitable à tous les acheteurs de la filière. Mais ils souhaitent que certains obstacles et freins soient levés au plus vite. Il s'agit notamment du retard dans la distribution des sacs de conditionnement et produits phytosanitaires, les routes sur tout, dont la réhabilitation est appelée de tous leurs voeux.